Clic bonsoir cinéphiles et cinéphileux, aujourd'hui je viens pour vous parler d'un film plein de charme, plein d'humour, il s'agit de ceci, chling ! J'aurais pu vous mettre la chanson « Daddy cool », mais non, je ne vais pas chanter, mais il s'agit bien bien entendu du film « Daddy cool », une comédie française qui est vraiment bien, on se poêle bien avec ce film, on se plonge nous en tant que papa aussi, il y a certains moments que je me revois quand j'étais, enfin je suis toujours père, mais d'un grand « Daddy », mais quand j'ai été un nouveau papa, voilà. Donc je vais vous lire le résumé pour après, on passera la bande-annonce. « Adrien, 40 ans, est totalement immature, se fait larguer par Maud, 35 ans, désireuse d'enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l'amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur, ex-parent, conjugal, une crèche à domicile, le début d'une improbable expérience éducative. Eh bien, nous, on va aller regarder ce qui se passe du côté d'Adrien. « Tu sais ce que c'est que de vivre avec un ado attardé pendant 10 ans ? Un jour, peut-être, je ne sais pas, que j'aurais envie de fonder une famille. Et ? On ne fait pas un enfant avec un enfant. « Herbe ! » Un vrai mec, c'est un mec qui a un boulot, un minimum d'ambition. Du coup, on ne fait pas l'amour. Bon, j'ai décidé de monter une crèche à domicile. Bon, tu es sympa et tu es connerie, mais j'ai du boulot, moi, ok ? Il ne faut pas laisser votre enfant ici. Vous savez, les crèches font 8h, 21h, ça ne croit pas les rues. 21h ? Je pense vraiment que tu as bien fait d'arrêter d'attendre qu'ils grandissent. Mais c'est mon frère. Mais il n'y connaît rien, l'éducation. Arrêtez, arrêtez. Allez, démerdez-vous. J'espère que vous aimez ça, le McDo, parce que vous allez en manger tous les jours. Oh, putain ! Oh là là, merde, un porc ! Tout termine ce soir-là. Mais pourquoi ? Ah, parce que sinon, je balance la vidéo du bébé qui a failli tomber à tous tes clients. Hop là ! Si tu fais ça, moi, je balance sur Internet le film qu'on a fait l'été dernier en Espagne. Oui, le rafting ? Non, le fucking. Le fucking, motherfucker ! Il y a des techniques pour endormir les bébés, tu le savais, ça ? Il y a des somnifères. Pas du tout. Faut les sortir, faut qu'ils se dépensent. On emmène-les au parc. Vous voulez toujours pas faire la sieste ? Eh bien, alors on continue à courir. Encore 5 km et on rentre. Qu'est-ce qu'un type comme toi peut apprendre à des mioches ? Il est pas si immature que ça, ton mec, hein ? T'as Nuna, parce qu'il fait que brailler. Et le petit, là-bas, c'est comment ? Justin Bieber. Ah oui, pour la mèche ? Non, parce qu'il fait que de la merde. Voilà, j'espère que cette bande-annonce, vous l'avez déjà tous vue. Si vous êtes passé au cinéma, dans la période du mois de novembre, vous avez sûrement vu la bande-annonce. Eh bien, que dire ? Comme je vous ai dit, c'est ultra frais. Vincent Elba est drôle dans son rôle de nounou complément, complètement largué et roc. Et Laurence Arnay excède et touchante sur Perbe Duo. J'ai vraiment passé un très, très bon moment. Et quand je vous dis qu'on se revoit, moi, je prends l'exemple du masque de protection pour les odeurs quand on change un bébé. Moi, je me replonge justement dans ces trucs quand je changeais les couches du slasher. Au début, c'était un peu pénible parce qu'on se dit que c'est le rôle de la maman. Mais bon, on se dit qu'après, elle n'est pas toute seule non plus. Il faut bosser, l'aider. Et tout doucement, on en vient à revoir certaines scènes qui peuvent nous dire, bah oui, j'étais comme ça ou je réagissais comme ça, quoi. Mais bon, c'est tellement touchant, c'est mignon à la fois, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, on veut faire plein de choses, mais on oublie qu'on a le tuyau à s'occuper. Et des choses comme ça, c'est vraiment des trucs vraiment touchants, touchants de chez touchants. Voilà, donc je vous conseille vraiment Daddy Cool, qui est vraiment une bonne comédie française. Et Dieu seul sait que je suis quand même très réticent aux comédies françaises. Mais bon, voilà. Alors, en piste audio, on a du français, Dolby Digital 5.1. Il ne faut pas croire que malheureusement, ce genre de film ne va pas... Il pourrait s'exporter, mais apparemment, il n'y a pas encore de bruit de couloir qui le dit. Audio description, ça c'est bien aussi, c'est du français. Sous-titres pour sourds et malentendants, français. La note que nous avons donnée, c'est quand même un oui de sourdise. C'est vraiment, comme je dis, c'est frais et c'est agréable un peu de rire comme ça. Ça nous fait super, super plaisir. La réalisation est de Maxime Govaré. Le scénario est de Maxime Govaré et de Noémie Saglio. Production est de Renaud Chellé-Lé-Quian. Chellé-Lé-Quian. Juliette Pivolo, Bernard Lecotte qui s'est peut-être trompé de Poulallier. Voilà, comme ça, le sacheur peut rire un peu plus. Musique est de Mathieu Lebollé. Photographie est de Gilles et Henri. Montage est de Samuel Denassi. Décor est de Marc Flouquet. Costume est de Catherine Rigaud. Effet visuel est de Sébastien Drouin. Ou Drouin, je ne sais pas comment ça se prononce. 1h33. Franchement, j'ai passé vraiment un agréable moment d'1h33. Ce qui est rare pour moi sur une comédie. C'est sorti chez Universal Pictures. Et c'est distribué par Universal Pictures Vidéo. Merci encore une fois, Anne. C'est sorti le 6 mars. Et la date de sortie, c'était le 1er novembre. Les bonus, je vous conseille de les regarder quand même. Ils sont vraiment bien. Il y a un bêtisier. Scènes coupées et faits alternatifs. C'est bien. Des fois, des femmes français qui mettent des scènes alternatives. Pas des scènes alternatives, mais des scènes alternatives. Des galeries de dessin. Ça, c'est bien pour les personnes qui vont peut-être faire des choses avec du dessin. Storyboard et vos plans de séquence. Je conseille ça aux jeunes futurs cinéastes qui nous regardent et qui nous écoutent. Peut-être d'aller voir aussi des fois dans les bonus. J'ai remarqué qu'on apprend énormément dans certains bonus. Et regardez des storyboards. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, retenez bien ce film. C'est Daddy Cool qui est là. Une bonne, bonne comédie. Une bonne tranche de rire pour ce mois de mars. En plus, quand on voit le temps qu'on a, c'est bien de rigoler un petit peu comme ça. Parce que c'est un peu pénible avec ce temps qu'on a pour le moment. Donc, restez au chaud avec vos petites têtes blondes. Et regardez cette super comédie. Donc, Daddy Cool, c'est là. J'en profite aussi pour vous parler qu'on est en train de mettre en place, le slasher et moi-même. On va parler un petit peu, tout doucement, des classiques Disney. Et quand j'en aurai deux, trois, on les mettra. Je les mettrai plus tôt. Comme ça, vous pourrez voir les classiques Disney. On en parlera un petit peu. Et j'essaierai un petit peu de vous trouver des anecdotes sur ça. Allez, ciao, n'oubliez pas. Donc, Daddy Cool, c'est super. Merci au travail du slasher qui fait un travail phénoménal pour ça. Mon petit reproche, peut-être, et ce n'est pas du côté du slasher, c'est que peut-être que Funko devrait un petit peu se baser aussi sur le cinéma français. Je pensais aux comédies. Mais voilà, moi, je verrais bien, par exemple, Funko Pop, Jacouille et... Comment ? De Finesse. Jacouille, De Finesse, Bourville, ce serait vraiment bien chez Funko. Pourquoi je fais la parenthèse de Funko ? Tout simplement parce que le slasher va bientôt arriver avec un nouveau concours. pour gagner des protections. Allez, ciao, à bientôt les amis. On se retrouve pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501